Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Bonjour à tous et à tous, et bienvenue dans AITA, votre émission consacrée au tourisme et ses métiers. Cette semaine, je vous propose une édition spéciale Salon du Tourisme. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Alice de Tahiti Tourisme pour une visite guidée, puis votre rubrique Perspective sur les chiffres du Salon du Tourisme et enfin les informations pratiques. Hey Yorana, Alice ! Hey Yorana, t'es qui ? Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Très bien. Alors il paraît que tu veux faire le tour des îles au Salon du Tourisme ? Oui, c'est exact. Tu peux me montrer ? Allez, on y va ! À quelques jours du 22e Salon du Tourisme et pour vous donner des idées de voyages, je vous invite à me suivre avec Alice pour une visite guidée que l'on a effectué ensemble lors de la précédente édition en septembre dernier. Et c'est parti ! Alice m'indique le premier stand du Salon qu'elle souhaite me faire découvrir. Direction les îles de la Société et plus précisément la Presqu'île de Tahiti. Cette destination est de plus en plus prisée et je veux savoir pourquoi. Hey Yorana, enchanté, Tahiti ! Yorana, Mahak, bienvenue ! Du coup, tu as une conscience à la Presqu'île. Et en fait, quels sont les atouts de la Presqu'île ? Déjà, par rapport à Papété, on est à une heure et quart de voiture et pour venir jusque chez nous ou là où on est un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on est au Fénouin Chéré, donc accessible que par bateau, il vous faut 15 minutes. Donc en partant de Papété, une heure et demie, on est dans un endroit complètement hors du commun, dans une nature luxuriante et donc c'est déjà un atout. Exactement, c'est l'authenticité. L'authenticité, la déconnexion complète. Génial quoi ! Des touristes sont d'ailleurs en train de réserver. Je vais leur demander leur avis. C'est un endroit où tu es reçu comme faisant partie de la famille. Et ça, c'est extraordinaire. Donc l'accueil. L'accueil. Et l'environnement, complètement naturel. Pas loin du centre-ville, tu vois, à une heure de route, tu es dans un dépaysement total. J'ai l'isolement aussi. C'est vrai que le seul moyen d'accès, c'est le bateau. Donc il y a un charme supplémentaire qui se rajoute par cet accès limité au bateau. D'accord. Et vous y allez souvent là-bas ? Alors, on y va régulièrement. Mais à chaque fois, il faut s'y prendre longtemps à l'avance parce que c'est une pension... Les gens sont comme nous. On cherche tous la nature, de bons contacts, un accueil chaleureux. La presqu'île a vraiment du succès et les habitués sont de plus en plus nombreux. Cela doit vraiment valoir le détour. Allez, continuons notre balade en compagnie d'Alice. Allez Teki, maintenant je te propose d'aller découvrir des destinations originales. Allez, tu nous emmènes où ? Au Tuamotu et plus précisément à Ahe. Ah génial, une île que je ne connais pas. Voilà Teki, on est arrivés. Donc je te présente Reita. Tu tiens conçois Ahe. Yorana. Donc je voulais demander quels sont les services qu'elle propose. Vas-y. Je vais me présenter d'abord. Yorana. Je suis Teki. D'accord. Allez, viens, prends place. Merci, viens. Donc Ahe est une île qui se développe de plus en plus, qui devient populaire on va dire. Et pourquoi j'irais à Ahe et pas une autre île des Tuamotu ? Ahe est encore restée authentique. C'est un petit atoll, tu vois. Rangi, bon c'est bien, Rangi, Fakaraba, c'est grand. Mais je trouve que les gens aussi de l'île sont aussi conviviaux. Oui, donc en fait il y a l'accueil, toute cette dimension là qui est assez intéressante qu'on ne retrouvera pas dans les autres îles. Moi aussi, et surtout Ahe chez Reita. Ah oui. A la pension chez Reita. D'accord. Et au niveau de ta pension, quelle est la place culturelle par rapport à toi ? Alors déjà quand vous arrivez à ma pension, je vous accueille en musique. J'ai mon ukulélé et je vous accueille avec la musique. D'accord. Voilà, je chante, j'ai fait trois CD et je suis bien fière et je veux encore continuer. J'aime. Ah génial, c'est génial de partager ta culture auprès des touristes en tout cas. Et toujours la veille du départ de mes clients, un petit concert leur est offert. Ah, et le concert privé je suppose en plus ? Tout à fait, en VIP, toute authenticité. Ok. Donc si vous voulez découvrir en tout cas Ahe, n'hésitez pas à aller voir Reita et son ukulélé. Voilà, et vous serez enchanté. La gentillesse de Reita me donne vraiment envie de partir à la rencontre des Paumutu et de leur style de vie. Un paradis. Et on continue notre tour entre les stands qui m'ont tous l'air aussi accueillant les uns que les autres. En tout cas, Alice, les Tuamutu, ça m'a vraiment donné envie d'y aller. En plus, Ahe est vraiment une destination de rêve. Alors, dans quel archipel tu m'emmènes maintenant ? Maintenant, on va aller voir l'archipel des Marquises et plus précisément à Ouahouka. Super. Allons voir ça. Hey Yorana, bonjour. Hey Kauhanou. Bonjour. Bonjour Taiki. Moi c'est Hey Rani. Donc on est à Ouahouka. Qu'est-ce que tu proposes en fait comme activité ? Eh bien, kapeine. Je vais t'expliquer tout ce qu'il y a à faire sur Ouahouka. Bonjour. Les Marquises, c'est vraiment une destination qui fait rêver. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait de ce voyage si authentique, on va dire, une destination originale ? Tu sais que les Marquises déjà, c'est la terre des hommes. Et Ouahouka, c'est une des trois îles du nord des Marquises qu'on appelle plus précisément l'île aux chevaux ou l'île aux chefs. Parce qu'il y a plus de chevaux que d'habitants sur Ouahouka. Donc si tu viens à Ouahouka, forcément, tu vas faire du cheval. Si tu ne fais pas de cheval, tu n'es pas arrivé à Ouahouka. Si tu aimes les randonnées, et bien Ouahouka, c'est l'endroit où il faut aller. Tu peux même faire des bivouacs à deux, trois jours. Il y a des sites où il y a des pétroglyphes, donc on peut y aller à cheval. Et aussi, il y a le site de Hane, le site de Meogde, qui est le plus ancien site historique, archéologique d'habitation aux Marquises. Donc voilà toute la richesse que regorge Ouahouka. On peut appeler ça de l'écotourisme, donc c'est vraiment des activités, on va dire, vertes. Donc c'est génial en tout cas, donc c'est ça qui fait de ta destination une destination authentique. N'hésitez pas, si vous voulez faire du tourisme vert et des activités vraiment atypiques, venez à Ouahouka. C'est à Ouahouka. Quelles sont les activités que tu proposes toi ? Les activités de Tundering 4x4, les activités de Kouarémô, Pouarémô et Oulfino. Et à sortir de Torunac, Et Morana. Pour l'activité de Mouto, pour l'artisanat. Pour l'artisanat. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. D'accord, bah merci en tout cas Maruru pour tout. Si vous voulez découvrir les Australes, n'hésitez pas à venir du coup à Rurutu. Le choix est tellement vaste que je ne sais pas quelle destination choisir. Tiens, je vais demander aux visiteurs ce qu'ils recherchent au salon du tourisme. Cela va peut-être m'aider. Qu'est-ce que tu recherches en fait au salon du tourisme ? Bah ici je recherchais en tout des expériences un peu sympa, des trucs qu'on n'a pas forcément les moyens de s'offrir en règle générale, de la plongée, des petites excursions dans les îles, quelque chose de sympa, voilà. D'accord. Il faut aller faire les courses. Moi c'est Roland. Salut, enchanté Roland. Donc du coup, qu'est-ce que tu viens chercher en fait au salon du tourisme ? Bah au salon du tourisme, je viens surtout comme chaque année voir qu'est-ce qu'il y a comme amélioration, qu'est-ce qu'il y a comme produit ou activité dans les îles. Mais ce qui me... quand je viens des îles aussi, donc de Maupiti, j'aimerais bien voir aussi côté mère en fait. D'accord. Tu nous montes, c'est là, côté plongée, qu'est-ce qu'il y a comme activité sur Anguiroa, et c'est pour ça que je suis là. Rana, moi c'était qui ? Comment tu t'appelles ? Moi je m'appelle Nathan. D'accord. Nathan, alors t'es venue avec ta petite famille, et qu'est-ce que tu recherches en fait au salon du tourisme ? Bah on veut voyager aux Australes. Aux Australes ? Ah ouais, directement là-bas alors. Ok, et quelle activité tu veux faire là-bas ? De la plongée, de la marche. Donc si vous voulez faire comme Nathan, aller plonger et de la rando aux Australes, n'hésitez pas à venir au salon du tourisme. Bon, et bien, je ne suis pas plus avancé entre ces avis et toutes ces offres alléchantes. Mais désormais, c'est le moment de faire le bilan avec Alice de cette journée au précédent salon du tourisme, avant la prochaine édition qui aura lieu dans quelques jours. Alors Tahiti, qu'est-ce que tu retiens de ce salon du tourisme ? Bah en tout cas, merci déjà pour cette visite guidée. Avec plaisir. J'ai pu voyager grâce à toi à travers la Polynésie française. Donc j'ai découvert des îles qui étaient pour moi inconnues, comme Ae, donc Otuamotu. Donc c'est un atoll qui me donne envie d'y aller. Et il y a deux destinations rayonnantes qui sont vraiment pas loin, comme la Presqu'île par exemple, qui se développe de plus en plus et c'est intéressant. Donc j'invite tout le monde à venir au salon du tourisme qui se tiendra dans les prochains jours. En tout cas, merci pour cette visite Alice, c'était vraiment un plaisir. Donc si vous voulez tout savoir sur la retombée économique et touristique du salon du tourisme, voici votre rubrique Perspective. C'est un rendez-vous incontournable de la promotion du tourisme polynésien, deux fois par an depuis plus de dix ans. Le salon du tourisme, qui se déroulera du 8 au 10 février au Parc Expo de Mamao, ne cesse de progresser, grâce notamment à l'influence de prestataires venus des Saint-Cars. Archipel, mais aussi grâce à l'engouement du public. La 21ème édition qui s'est déroulée en septembre dernier s'est très très bien passée. Nous avons enregistré 240 exposants, majoritairement des exposants qui venaient des villes, des cinq archipels précisément. Et ces exposants ont accueilli plus de 18 000 visiteurs sur trois jours. Ce qui démontre bien que le salon du tourisme est devenu une institution, un rendez-vous incontournable pour la population locale, les résidents, qui est consommatrice de séjour dans ces îles, et pour les professionnels du tourisme. Grâce aux efforts de la compagnie aérienne locale, les visiteurs ont bien compris l'intérêt d'un tel rendez-vous. Le visiteur sait exactement ce qu'il vient acheter, parce que pendant ces trois jours il y a des billets très intéressants qui sont proposés par Air Tahiti notamment. Air Tahiti qui est notre partenaire depuis le début, depuis maintenant une dizaine d'années que le salon existe, et sans qui évidemment le salon ne pourrait pas se tenir. Air Tahiti consent 40 à 50 % de réduction, par exemple sur un billet de Tahiti vers les îles, et c'est ce qui fait que le séjour sera beaucoup plus facile à acquérir, parce qu'en plus de ce billet, les exposants également proposent des tarifs très intéressants pour visiter les îles. Ces promotions portent leurs fruits. Les résultats enregistrés lors de la 21ème édition en septembre 2018 sont très encourageants. Lors de l'édition précédente, nous avons comptabilisé 3500 billets vendus. Ce sont donc 3500 personnes qui ont découvert les îles, et ces chiffres démontrent bien l'augment de la population locale pour cet événement, pour ce rendez-vous. comme je le disais tantôt, incontournable du calendrier polynésien. Malgré ses bons résultats, Tahiti Tourisme poursuit ses efforts d'innovation afin que le salon du tourisme soit toujours plus attrayant. Pour cette 22ème édition qui se déroulera toujours au parc expo de Bamao, les 8, 9 et 10 février prochain 2019, pour être précise, l'ambition de Tahiti Tourisme est toujours de mettre en avant les exposants et les archipels. Et pour ce faire, nous allons mettre en place un espace avec un écran géant où sera diffusé des films promotionnels sur la destination et le visiteur découvrira en un seul lieu la diversité de l'offre de ce salon. Rendez-vous donc dès le 8 février au parc expo de Bamao pour la 22ème édition du salon du tourisme. Ces chiffres montrent bien que le tourisme est une richesse pour la politique française. Allez, maintenant place à votre rubrique astuces pour avoir toutes les informations pratiques pour le prochain salon du tourisme. Si comme moi, vous souhaitez découvrir les nombreuses promotions de la 22ème édition du salon du tourisme, Télé Haya, rendez-vous du vendredi 8 au dimanche 10 février 2019 au parc expo de Bamao à Papé-Été, entre 8h et 18h le vendredi et le samedi et de 8h à 16h le dimanche. Vous pourrez ainsi découvrir les offres de 260 exposants venus spécialement des 5 archipels de la Polynie française, Préparez un voyage seul, entre amis ou en famille à Tahiti ou dans les îles grâce aux nombreuses promotions sur les hébergements, les transports et les activités. Réservez une excursion à terre, en mer ou encore dans les airs auprès des nombreux prestataires. Réservez un restaurant haut de gamme. Vous pourrez aussi gagner des billets d'avion d'Air Tahiti vers les archipels de la Polynie française sur le stand de Tahiti Tourisme. Côté pratique, vous trouverez sur place de quoi vous restaurer et vous rafraîchir. Un grand parking gratuit sera mis à votre disposition afin de simplifier votre visite. Pour toute information complémentaire sur la prochaine édition du salon du tourisme Télé-IA, qui se déroulera du 8 au 10 février 2019 au parc Expo de Mamao, vous pouvez vous rapprocher de Tahiti Tourisme sur www.taititourisme.pf ou par téléphone au 40 50 40 30. Voilà les amis, j'espère que ce rendez-vous vous a plu. Je vous invite à la prochaine édition du salon du tourisme qui se soutiendra dans quelques jours. L'aventure ITA continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye hey ! 1. 1. 2. 4. 7. 8. 9. 11. 11. 11. 12. 12. 11. 12. 12.